Bonjour Bertie Bayard. Alors j'espère, comme M. Robéziol a dit, que cet entretien n'est pas un entretien de déclaration de candidature, car dans ce cas-là, le MEDEF aurait fait un mauvais choix de journaliste. Qui sait ? Bon, nous en reparlerons peut-être à la fin de l'entretien dans ce cas. Pour le moment, nous allons partager votre diagnostic de l'économie française, que vous voulez faire, ce que vous pouvez encore faire dans le temps qui vous est encore imparti à ce poste. Nous allons parler de votre conception de la liberté et du rôle de l'État dans l'économie. Mais avant, peut-être une petite parenthèse, quand j'ai voulu préparer cet entretien, on m'a dit, est-ce que tu feras une introduction ? Je me suis dit, je ne vais pas présenter Bruno Le Maire, parce que cet événement aujourd'hui de rentrée traditionnelle du MEDEF, il a beaucoup changé depuis le début du quinquennat. Il a changé de lieu, il a changé de nom, mais il n'a pas changé de ministre. C'est votre cinquième édition consécutive, ici, en tant que ministre de l'Économie et des Finances, et de mémoire de journaliste et de mémoire de patron, je crois que ça n'était pas arrivé depuis très 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 longtemps. Heureusement, l'actualité se charge d'apporter un petit peu de variété à tout ça. Hier, c'était le Covid, aujourd'hui, c'est son rejeton, le Delta. Et dans ce contexte, il y a peut-être aussi une nouveauté aujourd'hui, dans le discours qu'a fait M. Roux de Bézieux, parmi les idées qu'il a développées, il avait un message en particulier à votre intention, un message que je vais résumer, peut-être caricaturé, qui est de dire « Nous ne voulons plus de votre argent ». Je ne sais pas si ça vous est arrivé très souvent. Je ne suis pas sûr que vous avez dit que ce soit partagé par tout le monde ici. À l'exception, évidemment, des secteurs qui sont les plus en difficulté et qu'il faudra continuer à soutenir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, 25 août 2021, Bruno Le Maire, vous pouvez nous dire le quoi qu'il en coûte, c'est vraiment fini ? D'abord, je voudrais vous confirmer, Berti, que j'ai décidé de ne pas faire de longues introductions, de ne pas faire de longs discours, pour une raison qui est simple, c'est que tout change dans l'économie française, sauf le ministre. Et donc j'ai peur qu'il y ait un peu de lassitude à voir revenir sur scène chaque année le même ministre de l'économie et des finances. Je ne sais pas si je serai encore là l'année prochaine. Je souhaite la réélection d'Emmanuel Macron, je ne le cache pas, mais après, il sera libre, une fois qu'il aura été réélu, de choisir son ministre de l'économie et des finances. Mon seul mot d'introduction, c'est un immense merci. Un merci, comme l'a fait votre président, Geoffroy Roux-de-Bézieux, à tous les salariés de France qui ont fait preuve d'un sens immense des responsabilités, du travail, de l'engagement pendant cette crise sanitaire. Un immense merci aux entrepreneurs et aux entrepreneuses de France parce que nous leur devons tout dans cette crise. Et je sais qu'il est de bon ton dans notre pays d'être contre les entrepreneurs. Eh bien moi, je n'hésite pas à vous le dire, je suis pour les entrepreneurs, je suis à votre côté, à votre disposition pour vous aider, vous soutenir, vous simplifier la vie et vous permettre de créer des emplois dans notre pays. Et ça continuera tant que le président de la République continuera de me faire confiance. Enfin, comme je ne veux pas esquiver la question de Bertil Bayard, le quoi qu'il en coûte, nous en sommes déjà sortis. Je veux que les choses soient très claires entre nous. Nous avons protégé notre économie. Et nous avons fait ce choix collectivement. Et je n'entends pas beaucoup de voix d'ailleurs pour critiquer les choix stratégiques du gouvernement en matière économique pendant cette crise. Nous avons protégé les salariés, évité la vague de faillite, évité la vague de chômage qui se serait soldée non seulement par une crise économique, mais par une crise politique digne de celle des années 30. Donc nous n'avons pas compté l'argent public parce que c'était responsable de le faire. Mais maintenant que l'économie française redémarre, que nous avons des perspectives de croissance à 6%, je le dis, le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Nous sommes passés aux surmesures. Nous continuerons à soutenir ceux qui en ont besoin. Je leur donne rendez-vous lundi prochain, 30 août. Le monde de la culture, les restaurateurs, les bars, les hôtels, le monde du tourisme, les voyagistes, tous ceux dont a parlé également Jouffre à Roux-de-Bézieux. Nous regarderons ceux qui ont perdu du chiffre d'affaires pendant cette crise sanitaire et pendant ces mois de passe sanitaire. Et nous aiderons ceux qui ont perdu de l'argent à cause des réglementations sanitaires. Mais pour le reste, que l'économie soit libre, qu'elle crée des emplois et qu'elle crée de la richesse sans le soutien de l'État. Effectivement, l'économie va beaucoup mieux. Le mur des faillites qui avaient été annoncés ne s'est pas produit. Le tsunami de plans sociaux non plus. Est-ce que cela dit, comme il reste certains dispositifs qui sont encore en vigueur, et notamment une activité et un chômage partiel qui restent importants dans certains pans de l'économie, est-ce que vous n'avez vraiment aucune inquiétude sur la suite ? Est-ce que l'économie va poursuivre le rebond ? Est-ce qu'on n'est pas juste en train de reculer pour mieux sauter ? D'abord, il y a une économie française, je veux le redire, qui redémarre vite et fort. Je ne vais pas reprendre les mots qui ont été ceux de votre président. Enfin, souvenez-vous des discours catastrophistes il y a 8, 10 mois. On nous disait que nous allions vivre une vague de faillites comme jamais dans l'économie française. La réalité, c'est qu'il y a moitié moins de faillites à l'heure où je vous parle que celles que nous avons en temps ordinaire. On nous annonçait un million de chômeurs supplémentaires. Nous avons un niveau de chômage qui est inférieur à la situation d'avant crise. On nous disait que nous mettrions 3 ou 4 ans avant de retrouver le niveau d'activité d'avant crise. Je vous confirme que notre objectif avec le président de la République et le Premier ministre, c'est désormais de retrouver le niveau d'avant crise fin 2021 et non pas début 2022 parce que la consommation est bien orientée et l'investissement est bien orienté également. Et finalement, les obstacles sur cette reprise et sur ce redémarrage économique, c'est ceux que personne n'avait vu venir. Et je vais être très humble, moi le premier. Si vous m'aviez dit, Bertil Bayard, il y a 8 ou 10 mois que lorsque je m'exprimerais devant les entrepreneurs de France, je leur dirais que le problème numéro 1 que nous avons tous aujourd'hui, c'est un problème de recrutement de salariés et de personnel, je leur ai dit mais c'est une blague. Eh bien non, c'est la réalité. Comme quoi la vie se charge de vous surprendre et la vie économique peut-être encore plus. Donc on a ce défi effectivement du recrutement des salariés. C'est ce qui m'amène à vous dire que je souhaite que la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur au 1er octobre. L'emploi va mieux, le chômage est orienté à la baisse. Si nous voulons inciter les Français à retourner au travail, il faut que la réforme de l'assurance chômage entre en vigueur au 1er octobre. La 2e chose sur laquelle je veux insister, c'est que la pandémie n'est pas finie. Je sais bien qu'on rêverait tous de pouvoir ôter notre masque, supprimer les passes sanitaires, retourner à la vie totalement normale. Je vais vous donner ma conviction, elle ne vaut que celle d'un citoyen qui a ses convictions personnelles. Nous sommes partis pour une guerre de longue durée. Nous avons eu le variant Delta, personne n'avait vu venir. Personne ne sait s'il n'y aura pas un nouveau variant, avec de nouveaux risques sanitaires, avec de nouveaux publics qui pourraient être touchés. Ce n'est pas une guerre courte, c'est une guerre longue. Ce n'est pas un combat de quelques mois, c'est un combat de quelques années. Et donc nous devons être lucides. La crise du Covid, la crise sanitaire, elle est là pour longtemps, elle va nous demander de la patience, de la détermination, de la lucidité et de la force d'âme. Ne crions pas victoire trop tôt, le variant est encore là et le virus continue à circuler dans le monde. La troisième chose sur laquelle je veux insister, c'est que moi je pense évidemment qu'on a fait du bon boulot au cours des quatre dernières années. Et j'espère que cet avis est à peu près partagé sur les bancs de cette Assemblée. Je crois que le gouvernement, avec les réformes fiscales, avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, le début de baisse d'impôt sur les productions, la réforme de l'assurance chômage, le soutien aux filières industrielles, a fait du bon travail. Je vais vous dire le fond, là aussi, de mes convictions. Il reste encore plus de travail à faire si nous voulons que la France reste parmi les grandes nations économiques de la planète. Il faut innover, il faut investir, il faut effectivement faire de l'éducation la priorité absolue du prochain quinquennat. Il faut que nous retrouvions encore plus de compétitivité. Il faut que nous nous appuyions sur nos secteurs de force. Oui, l'énergie nucléaire est un atout majeur de l'économie française. Elle nous produit de l'énergie décarbonée à un coût faible, et nous devons développer la filière nucléaire. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait du bon travail qu'il ne faut pas considérer, et en tout cas c'est mon état d'esprit, qu'il reste encore plus de bon travail à faire devant nous. Je souhaite, je ne le cache pas, que ce soit Emmanuel Macron qui le conduise pour les cinq prochaines années. On reviendra très rapidement à ce que pourraient être les actions à mener dans les cinq premières prochaines années. Mais d'abord, une mesure immédiate qui a été décidée récemment et qui semble faire un peu un flop ou en tout cas ne pas rencontrer un grand succès, ce sont les pré-participatifs. Est-ce qu'il faut changer quelque chose ou est-ce qu'il faut s'entêter, j'allais dire, à faire boire un âne qui n'a finalement pas soif ? Je n'irai pas traiter les entrepreneurs d'âme, parce que c'est un peu près ce que vous sous-entendez. Ça pourrait me valoir quelques sifflets sur ces bancs. Vous avez été assez applaudi pour le moment. Simplement, les prêts garantis par l'État ont très bien marché. On a mis 300 milliards d'euros sur la table en 48 heures. Je pense que ça ne m'arrivera qu'une seule fois dans mon existence de mettre 300 milliards d'euros sur la table en 24 heures, sauf à rapidement changer de métier pour avoir une meilleure rémunération. Nous avons ensuite anticipé avec vous. On en a parlé avec votre président, avec un certain nombre de responsables de filières. Je vois le patron du GIFAS qui est là. L'aéronautique, c'était très important pour eux. Comment est-ce qu'on allait retrouver des fonds propres, c'est-à-dire de la capacité à investir ? La réalité, c'est que les soutiens ayant été très importants, les prêts garantis par l'État ayant été largement utilisés, le besoin de fonds propres est moins important que prévu. Conclusion, effectivement, les prêts participatifs ne rencontrent pas aujourd'hui l'attente des entreprises. Je ne vais pas rester les bras croisés, ce n'est pas mon tempérament. Je vais donc demander à Gérard Fofadel, qui est chargé de suivre l'exécution de ces prêts participatifs, de se réunir avec vous, avec les entrepreneurs, avec la Fédération bancaire française, avec tous les acteurs financiers, pour que vous regardiez ensemble comment est-ce qu'on peut améliorer ces prêts participatifs pour qu'ils soient plus attractifs pour vous, plus utiles pour la reconstitution des fonds propres, et donc plus efficaces pour l'investissement. Très bien. Dans les prochaines semaines, vous devriez annoncer, ou en tout cas Emmanuel Macron devrait annoncer, un plan d'investissement, le troisième étage de la fusée, après les aides d'urgence et le plan de relance. On entend dire beaucoup de choses sur ce plan d'investissement, on entend parler de beaucoup de secteurs. Tout d'un coup, la France, l'Europe veulent être leaders dans le domaine du cloud, dans le domaine des semi-conducteurs, des biothèques, de l'espace, de l'hydrogène, de l'énergie, des batteries, et j'en oublie certainement. Est-ce qu'à un moment, on n'est pas un petit peu trop ambitieux, même si je sais que l'ambition est une qualité certainement appréciée dans cette assemblée ? Je pense qu'on n'est jamais trop ambitieux pour la France. Ce qui me frappe aujourd'hui dans les discours politiques, dans les discours des responsables publics, c'est à quel point ils ne croient pas dans la France et ils ne croient pas dans les Français. Une espèce de défaitisme ambiant, de déclinisme comme si nous n'étions qu'une nation parmi les autres. Moi, je continue à croire, et je persiste et je signe, la France n'est pas une nation comme les autres. Les entrepreneurs français sont capables de faire le choix de la francophonie, de dire à des centaines de millions de personnes qui parlent le français à travers le monde « Venez ici, à Paris, discuter de l'entrepreneuriat, discuter de l'investissement dans vos Etats. » Quelle autre nation européenne peut prétendre avoir des centaines de millions de personnes qui parlent sa langue à travers la planète et d'avoir une organisation aussi forte que la francophonie. La France n'est pas n'importe quelle nation et elle ne le sera jamais. La deuxième chose, c'est qu'en matière économique, je pense qu'il est bon, effectivement, d'avoir une stratégie. Après, on est en démocratie, on peut la discuter, on peut s'y opposer, mais nous, avec Emmanuel Macron, avec Jean Castex, nous avons défini une stratégie qui est simple et limpide. Premier temps, on protège. Et on protège massivement, et on ne compte pas. Parce que derrière, il y a des savoir-faire, il y a des compétences, que perdre un ingénieur aéronautique qui a été formé pendant 10 ans chez Dassault, c'est l'assurance qu'on ne retrouvera jamais plus tard. Deuxième temps de la réponse, nous relançons. Et je tiens à préciser que nous sommes toujours dans ce temps de la relance. Ça marche bien, nous aurons probablement décaissé 70 milliards d'euros parmi les 100 milliards d'euros de la relance d'ici la fin de l'année 2021. Mon objectif était 50. Nous serons à 70% de décaissement de la relance à la fin de l'année 2021. C'est bon pour vos entreprises, c'est bon pour votre activité, et c'est bon pour l'emploi. Le troisième temps, c'est l'investissement. Avec ce plan d'investissement, sur lequel le président de la République m'a demandé de travailler au début de l'été. Je suis très simple avec vous, rien ne presse. On ne va pas l'annoncer dans les prochains jours. Laissons-nous encore quelques semaines pour continuer à travailler, à discuter avec vous. Geoffroy Roux-de-Bézieux verra le Premier ministre la semaine prochaine. J'ai toujours préféré prendre un peu plus de temps pour dialoguer et échanger plutôt que de nous précipiter dans une décision qui ne serait pas parfaitement calibrée. Ensuite, quel est l'objectif de ce plan ? C'est tout simplement de créer des nouvelles filières industrielles. Quand vous regardez les 30 dernières années, il y a eu en matière industrielle une capitulation française. Je n'hésite pas à le dire. Les mêmes qui disaient qu'il faut réindustrialiser, c'était ceux qui augmentaient les impôts de production sur les usines et sur les entreprises industrielles en ruinant toute perspective de création d'emplois dans notre pays. Les mêmes qui disaient qu'il faut réindustrialiser augmentaient les charges sur les salaires. Les mêmes qui disaient qu'il fallait réindustrialiser n'avaient pas eu le courage, comme nous, de réduire la fiscalité sur le capital pour que vous dégagiez des marges de manœuvre pour investir, innover et maîtriser de nouvelles technologies. Nous, nous avons renversé la tendance. Mais l'objectif, c'est bien d'éviter que la France continue, comme elle le fait depuis 30 ans, de perdre des pans entiers de son industrie. Que nous ne nous satisfaisions pas d'avoir uniquement 4 filières industrielles qui font 80% de nos exportations. L'aéronautique, je suis le premier à être fier d'Airbus, le premier à être fier de Dassault. Je vois des mineurs représentants de la famille qui sont présents dans cette salle. L'agroalimentaire, j'étais 3 ans ministre de l'Agriculture. C'est un secteur fantastique. La santé, c'est un secteur magnifique aussi. Et le luxe, même s'il est décrié, n'oubliez pas ce que rapporte à l'économie française, à l'emploi, à nos parts de marché extérieures, des grandes entreprises comme Louis Vuitton, comme Kering, comme Moetensi. Le luxe est un des fers de lance de notre économie à l'étranger. Mais pardon, c'est les mêmes secteurs que je cite depuis 5 ans que je suis ministre de l'économie et des finances. Donc il serait peut-être temps de créer de nouveaux secteurs industriels, de créer de nouvelles filières. Et c'est l'objectif de ce plan. Amorcer l'investissement dans des filières qui ne sont pas rentables immédiatement, dans lesquelles, par conséquent, l'entrepreneur privé ne pourra pas investir seul, mais où le soutien de l'État est indispensable. C'est l'hydrogène vert. C'est l'intelligence artificielle. C'est le nouveau nucléaire, parce que je redis à quel point je crois dans le nouveau nucléaire et dans la nécessité de renouveler notre parc nucléaire. C'est le calcul quantique. C'est les biotechnologies. C'est dans un certain nombre de secteurs ciblés, choisis, que nous devons investir pour que l'industrie française ne se décline pas au passé, mais au futur. Est-ce qu'on en a les moyens ? Ou plutôt, est-ce que l'État en a les moyens ? Il y a 5 fois, effectivement, vous défendiez déjà l'investissement dans ces secteurs au travers d'un fonds de rupture pour l'innovation, pardon, de financement de l'innovation de rupture. La différence, c'est qu'à l'époque, ce fonds, c'était 10 milliards. Aujourd'hui, on parle de 20, 30 milliards. Et ensuite, ce fonds, il était financé sur ressources propres obtenues par des privatisations. Là, manifestement, on est juste sur de la dette. Est-ce qu'on n'est pas dans cette dérive un petit peu créée par le quoi qu'il en coûte ou finalement, on se dit qu'on peut emprunter 20 ou 30 milliards pour financer ces nouveaux investissements ? Je vais répondre à chacune de vos questions. Il y a aussi des questions sous-jacentes dans ce que vous dites. Est-ce que je reste favorable à des sessions de participation de l'État dans certaines entreprises ? Oui. Ce n'est pas parce que pendant plusieurs mois, nous avons pris la décision de mettre l'État au premier plan de l'économie pour servir de bouclier que mes convictions ont changé. Mes convictions restent les mêmes. L'État, aujourd'hui, a des participations dans un certain nombre d'entreprises qu'il devrait vendre parce qu'il n'est pas le meilleur actionnaire, il n'est pas le meilleur gestionnaire et que l'argent pourrait être beaucoup mieux employé ailleurs. Je n'ai jamais changé de conviction là-dessus. Deuxième chose, est-ce que c'est le moment de commencer à rembourser la dette ou le moment d'investir ? C'est le moment d'investir. Les taux d'intérêt restent bas, l'État emprunte à taux négatifs, c'est le moment d'investir. Et malheureusement, je vais vous dire, nous n'avons pas le choix, nous ne sommes pas tout seuls. Quand je vois les investissements que font la Chine, les États-Unis, les autres grandes puissances mondiales, par exemple sur les semi-conducteurs, la question que vous avez tous à vous poser ici, c'est mes semi-conducteurs dont j'ai besoin pour mes avions, pour mes voitures, pour ma domotique, ils viennent de Taïwan et de Corée du Sud ou est-ce qu'ils viennent de France ? Eh bien, je préfère qu'ils viennent de France et je préfère investir dans les semi-conducteurs. Et puis la troisième question que vous soulevez derrière, c'est est-ce qu'à un moment donné, tout cet argent qui était emprunté, qui nous amène à un niveau de dette publique d'environ 120%, est-ce qu'il faudra le rembourser ? Ma réponse est oui. Et tous ceux qui prétendent que la France pourrait ne pas rembourser sa dette sont des vendeurs de rêve, pour ne pas dire des vendeurs de cauchemars. Car dans l'histoire de France, lorsque la France n'a pas été capable de rétablir ses finances publiques, elle s'en est toujours mordu les doigts. Donc oui, il faudra, le moment venu, après cette période d'investissement, engager une phase de remboursement de notre dette et de rétablissement des finances publiques qui passera par trois sortes de décisions très simples, plus de croissance qui résultera de cet investissement, une meilleure maîtrise des finances publiques qui passera par une règle d'or imposant un niveau maximal de dépenses publiques sur cinq ans et pas sur une seule année, parce que c'est la seule façon de respecter ce plafond, et enfin, des réformes de structure, dont celle qu'a évoquée votre président, oui, la France a besoin d'une réforme des retraites. Et oui, nous tous, Français, nous avons besoin de travailler collectivement davantage pour que nos enfants et nos petits-enfants aient le même niveau de vie que nous. Est-ce que dans ces réformes de structure, il ne faut pas engager aussi de façon très déterminée et ce sera très difficile, une réforme profonde de l'État ? On a bien compris, on a bien vu pendant cette crise à quel point l'extension du domaine d'intervention de l'État pouvait être infinie. Certains ont soupçonné parfois l'administration d'y prendre, j'allais dire, un certain plaisir dans ces contraintes qu'on a pu mettre de façon, au nom de la crise sanitaire, jusque dans le quotidien des Français. Comment est-ce qu'on organise ce reflux de l'État ? Est-ce qu'on va réussir à faire rentrer le fleuve dans son lit ? Je ne parlerai pas de reflux de l'État parce que je trouve que ce serait trop péjoratif pour les fonctionnaires qui font un travail remarquable et pour l'État lui-même qui est une part importante de la nation française. Il faut juste que l'État soit à sa juste place. Est-ce que l'État a vocation, je le redis, à être au capital de certaines entreprises dans des domaines où il ne connaît absolument rien ? Ma réponse est non. J'ai plaidé pour la privatisation d'aéroports de Paris, c'était un combat difficile, je n'ai pas changé d'avis sur le sujet. Le contrôle des frontières, c'est l'État. Le contrôle de l'espace aérien, c'est l'État. Mais les parkings, les hôtels de luxe, les boutiques qui se trouvent dans un aéroport et la gestion des flux des personnes, pardon, ça peut très bien le confier à un opérateur privé. Donc je crois effectivement qu'il faut remettre l'État à sa place juste, celle où il sera le plus efficace. Qu'est-ce que ça veut dire en matière économique ? Ça veut dire un, un État qui garantit le respect de l'ordre public économique. S'il y a des entrepreneurs, ils sont rares, qui se comportent mal, il faut que l'État puisse sanctionner. S'il y a un investisseur étranger qui veut acheter des technologies sensibles dans des entreprises qui sont des pépites françaises, il faut que l'État puisse dire non, il ne pourra pas investir et nous activons le décret sur les investissements étrangers en France. C'est ce que j'appelle le respect de l'ordre public économique. C'est la première fonction de l'État. La deuxième fonction, c'est les services publics. Nous sommes un pays de grands services publics et je pense que c'est un modèle qui a toute sa valeur aujourd'hui. La SNCF, c'est un grand service public de transport. Je ne vois aucune raison pour laquelle l'État ne garderait pas des services publics qui soient puissants. C'est sa deuxième raison d'être. Et puis la troisième raison d'être, c'est vous faciliter la vie. C'est créer un environnement qui soit le plus favorable possible aux entrepreneurs. C'est vous simplifier votre existence administrative, c'est alléger vos impôts, c'est devenir ce que nous sommes devenus, la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe. C'est ça aussi le rôle de l'État. Protéger, maîtriser les services publics, rendre notre pays le plus attractif et pour le reste, je vais vous dire, je vais vous faire une confiance totale. C'est vous qui embaucherez, c'est vous qui créerez des emplois, c'est vous qui recruterez des apprentis. Donc laissez-vous la liberté nécessaire. Je sais que les entrepreneurs feront ce qui est nécessaire aussi. Dans les prochains mois, il y aura une période aussi qui sera assez déterminante qui est celle de la présidence française de l'Union européenne. Ce sera une présidence qui sera courte ou en tout cas qui sera au minimum interrompue par l'élection présidentielle française. Quelles seront vos priorités et dans ce cadre-là, défendrez-vous avec autant de vigueur au niveau européen que vous l'avez fait sur cette scène, le nucléaire français dans le cadre de la discussion sur la taxonomie ? Ah, c'est un combat, la taxonomie, je préfère vous le dire. Et le germanophile que je suis, grand ami et très proche des Allemands, chacun le sait, il m'arrive rarement de m'opposer aux Allemands, mais alors là-dessus, je suis en opposition frontale avec le gouvernement allemand, le nucléaire doit être dans la taxonomie européenne. Et c'est essentiel parce que le jour où une banque veut investir dans la construction d'une nouvelle centrale nucléaire en France ou à l'étranger, si on lui explique que son investissement n'est pas classé vert au titre de la taxonomie européenne, il y a fort à parier qu'il ne fera pas d'investissement. Comme il se chiffre en milliards d'euros, il vaut mieux que le nucléaire soit dans la taxonomie. Deuxième combat de la présidence française de l'Union européenne, il a été cité dans le discours de Geoffroy Roux-de-Bézieux, c'est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est absolument vital. Je ne vais pas demander aux sidérurgistes français de décarboner leurs usines et nous sommes prêts à les aider, à décarboner leurs usines, et nous sommes prêts, nous, Etat, à supporter une partie du coût de cette décarbonation, si c'est pour réimporter de l'acier produit en Chine qui émet cinq fois plus de CO2 que le nôtre. c'est à la fois injuste et économiquement stupide. On n'a pas vocation à être les idiots du village planétaire, à réduire nos émissions de CO2 en France pour réimporter de l'étranger le même produit réalisé dans des conditions environnementales qui ne soient pas satisfaisantes, compté sur mon engagement total et celui du président de la République pour le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Je l'appelle comme ça, ça m'évite d'employer le mot de taxe qui me plaît moyennement. Le troisième grand sujet, c'est celui qui va nous occuper dès demain avec le président de la République. Nous nous rendons à Dublin, un pays qui a pratiqué largement l'optimisation fiscale, comme chacun le sait, c'était son modèle économique. C'est donc compliqué de convaincre l'Irlande et je pense qu'il faut le faire, mais nous devons avoir le plus rapidement possible une taxation juste des gens du numérique et une taxation minimale qui soit la même partout à travers la planète. Je ne peux pas accepter que vous, entrepreneurs, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine du vêtement, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'aéronautique, de la voiture, vous payez des impôts supérieurs à ceux de Facebook, Google, Amazon, Microsoft ou tous les gens du numérique. C'est injuste et c'est inefficace pour les comptes publics. Dans quel délai pensez-vous obtenir des résultats sur ce point ? Dans quel délai pensez-vous obtenir des résultats sur ce point ? Il paraît que demain, nous allons visiter la maison de James Joyce avec le président de la République. Quand vous lisez James Joyce, il a écrit un magnifique ouvrage dont je ne suis pas sûr d'avoir compris la moindre ligne, mais c'est quand même très beau. Ça s'appelle Ulysse. Il a fait un long voyage. Je peux vous dire que la taxation du digital, depuis 4 ans, je me bats pour ça. C'est un très, très long voyage. Une odyssée. On va rester dans les comparaisons maritimes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas, c'est un dessin qui avait beaucoup marqué. Un dessin de presse où on voyait une première vague qui s'abattait sur le personnage avec le Covid. On voyait la grosse vague derrière avec la dette. Et puis on avait le tsunami qui est arrivé ensuite avec le problème climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à envisager la façon dont on peut aborder ce défi du réchauffement climatique ? On sent bien que la facture est absolument astronomique. C'est quelque chose qu'il faudra préparer pour le prochain quinquennat. Comment est-ce que vous envisagez ce sujet-là, au-delà des petites mesures, j'allais dire, qui ne changent pas en profondeur le sujet ? C'est que nous sommes sur un hippodrome. Ça manque un peu de chevaux, d'ailleurs. Il y a des chevaux. Les chevaux sont des animaux extraordinairement peureux, sensibles au moindre mouvement d'humeur, sensibles à ce que le jockey ou le cavalier va lui transmettre comme sentiment. Je pense que dans la politique, il entre beaucoup de peurs aujourd'hui qui sont totalement inutiles. Et je voudrais simplement que la politique revienne à la réalité et donc à la sérénité. Et qu'elle ne joue pas avec les peurs des gens. Évidemment, on peut toujours dire que derrière nous, tous les experts sont catastrophistes. Il va y avoir un nouveau variant du Covid qui va tuer les bébés. Il va y avoir une crise climatique et qui va tous nous faire mourir de chaleur. Il va y avoir un effondrement de l'économie. Tous ces discours-là trouvent une oreille attentive dans un peuple qui sort d'une épreuve considérable. Eh bien, moi, je crois que la responsabilité politique, c'est justement de ne pas jouer avec ces peurs et de bien circonscrire les problèmes. Oui, nous gardons aujourd'hui des défis sur la compétitivité et coût du pays, sur l'innovation, sur l'éducation. Eh bien, prenons chacun de ces problèmes. Traitons-les les uns après les autres, sereinement, ensemble, et nous nous apercevrons qu'ils vont se dégonfler d'eux-mêmes et qu'ils sont beaucoup moins importants qu'on ne le croyait. Prenons la crise climatique. Il y a des solutions qui tiennent au progrès, à la recherche, au stockage d'énergie renouvelable. Eh bien, appliquons ces solutions et nous verrons qu'elles nous permettent de progresser dans la bonne direction. Prenez la dette. On emploie des expressions en montagne de dette. Il y a de la dette, non ? Il y a 120% de dette. C'est un choix que nous avons fait. On peut revenir rapidement sous les 100% si nous en tenons la stratégie que j'ai définie. Faisons une politique de la raison et de la sérénité et pas une politique des peurs. Rassemblons les gens au lieu de les opposer. Appuyons-nous sur les talents plutôt que de systématiquement montrer du doigt les uns et les autres leurs défauts, leurs difficultés et leurs faiblesses. C'est comme ça qu'on fera une nation unie. Parce que le grand défi français aujourd'hui, plus important que l'économie, plus important que tout ce que nous avons dit, c'est qu'il y ait moins de déchirures entre les Français, plus de rassemblements et une nation unie. Écoutez, je crois que nous sommes arrivés au bout de notre temps et ça me paraît être une excellente conclusion. Je vous remercie infiniment. Une dernière question, peut-être vous reviendrez l'année prochaine ? Ce n'est pas moi qui déciderais. mais j'aurai toujours un grand bonheur à vous retrouver. On n'a pas dit en quelle qualité ? Toujours un immense bonheur à vous retrouver et le mot de conclusion sera le mot du début. Merci infiniment aux entrepreneurs de France. Merci à tous. Merci. Merci.